– Jean-Michel, peut-être, nous allons parler, et vous allez me dire ce que vous a dit Jésus, mais pour quelle raison avez-vous été choisi ? Alors, étiez-vous impur ou un impur ? Étiez-vous imparfait ? Pourquoi avez-vous été choisi ? – Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une question que je me suis beaucoup posée à l'époque et que je me pose toujours et je n'ai toujours pas de réponse. Je me la suis posée parce que je n'étais pas un homme spécialement préparé à ça, pas du tout. Bien sûr, j'étais ecclésiastique, mais je n'étais pas mystique. Au contraire, dans mon église, on me confie. – Non, vous avez commencé comme athée, non ? – Ah oui, 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 j'ai été athée. – Mais commençons par le commencement. – Ah oui. – Athée, avec une vie païenne. – Non, pas païenne, enfin, qu'est-ce qu'on appelle ? Le païen croit dans des dieux, moi je ne croyais en rien. – C'est terrible de ne croire en rien. – Oui, ben non. – C'est peut-être la préparation pour croire à tout. – Oui, peut-être, oui, c'est vrai, c'est une mise à plat de la vie morale et de la vie spirituelle, certainement. Non, je ne croyais en rien, je n'avais aucune inquiétude métaphysique d'aucune sorte. J'étais né dans une famille de braves gens, mon père était communiste, militant. Il était ingénieur, comme moi je le serai plus tard. – Vous avez été également ingénieur. – J'ai été également ingénieur. – Et également communiste. – Et également communiste. – Et vous avez renié votre foi communiste. – Alors ça, je ne parlerai pas de reniement, parce que ça n'a plus aucun rapport avec ma foi d'aujourd'hui. Donc je crois que c'est tout à fait autre chose. Et je pense qu'un homme peut avoir la foi au sens spirituel, religieux du terme, et avoir aussi une foi politique, sociale à côté. Alors, non, oui, j'ai quand même beaucoup révisé ma vision communiste. – Avant d'avoir eu cet appel, cette visite, vous êtes quand même passé par des fragments de vie. Là, parce que vous dites, j'ai été ingénieur, j'ai été communiste, dans le même temps, ou un peu plus tard, vous êtes devenu prêtre orthodoxe. Vous aurez tout tenté. – Ah, moi je ne tentais rien. – C'était quoi alors ? – Je me suis laissé porter par l'existence. – Ce n'était pas des erreurs. – Non, je me suis trouvé dans les années 60 dans une situation de confrontation entre mes idées qui étaient marxistes et des gens qui, devant moi, des syndicats, comme ingénieur, bien entendu, je représentais mes employeurs. J'étais honnêtement obligé de les représenter. J'avais devant moi des gens pour lesquels j'avais naturellement de la sympathie. Et puis je me suis rendu compte que ces braves gens suivaient, au fond, une ligne de revendication sociale qui était en réalité romantique, qui n'était pas du tout en phase avec les réalités. À partir de là, je me suis posé des questions sur l'homme, sur les véritables raisons de son existence. Parce que chez eux, il y avait une recherche de bonheur, et je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir d'autres moyens de chercher le bonheur. Alors je me suis posé des questions fondamentales. Qu'est-ce que l'homme attend ? D'où vient-il ? Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Qu'est-ce qu'il espère ? Et c'est à la suite de ces interrogations, qu'on peut appeler métaphysiques, parce que c'est le mot, que j'ai cherché un peu dans tous les sens. – Mais pourquoi l'orthodoxie ? – Parce que mon grand-père, mon grand-père paternel, avait dans les dernières années de sa vie connu et eu pour ami l'aumônier orthodoxe de l'ambassade impériale à Paris, donc avant 1917, et était devenu lui-même orthodoxe. Alors j'étais né dans une famille sans tradition religieuse, mais il y avait celle-là, elle n'était pas la plus fraîche, c'était la deuxième génération avant moi, mais je me suis dit qu'un, mon grand-père maturin a été orthodoxe. – C'est celui-là qui est un grand-père défroqué ? – C'est ça, il était défroqué. – Parce qu'il était père blanc au départ. – Voilà, il était père blanc au départ, il était père blanc au départ, et il s'est défroqué pour épouser ma grand-mère, et mon père était d'ailleurs le dernier d'une famille très nombreuse qu'ils ont eue, et ils habitaient ici, rue Cambronne, à Paris, où ils avaient dû se réfugier, puisque leur Bretagne natale les avait, bien entendu, bannis. – En fait, tout cet itinéraire vous a permis du moins de poser les questions essentielles. – Voilà. – Sous-titrage ST' 501